On savait qu'elle quittait la présentation du JT de France 3 mais on pensait encore qu'elle allait entamer un autre projet sur France Télévisions. Malheureusement, la nouvelle est tombée ce mardi 11 juillet 2023 lors d'une conférence de presse, Catherine Matoche ne reviendra pas. CST Acté, CST Officiel. Après 40 longues années de bons et loyaux services, Catherine Matoche quitte définitivement France Télévisions. Ces discussions avec ses supérieurs n'auront malheureusement mené nulle part, malgré la motivation de cette dernière. Ce mardi 11 juillet 2023, à l'occasion de sa conférence de presse destinée à présenter tous les programmes de la rentrée prochaine, le groupe a annoncé que la journaliste de 63 ans avait choisi de partir et de voguer vers de nouveaux horizons. On lui a proposé d'autres choses, mais elle a choisi de partir, a simplement révélé Alexandre Carat, directeur de l'information du groupe. Il y a quelques jours, le vendredi 7 juillet 2023, la présentatrice avait confié à nos confrères de Nice Matten être en pleine discussion avec le groupe. L'objectif ? Récupérer les commandes d'une autre émission, nouvelle ou non, mais à son image et surtout assez intéressante pour elle. Cela n'aura malheureusement pas été le cas puisque Catherine Matoche, qui a récemment été victime d'un cancer, a décidé de ne pas donner suite. Rappelons que son éviction du JT de France 3 est due à la suppression de tous les JT nationaux de la chaîne. Une décision vivement contestée par les téléspectateurs mais que les équipes ont tout de même décidé de mettre en place. Un mercato mouvementé le dimanche 2 juillet 2023, Catherine Matoche avait donc fait ses adieux à l'antenne mais ces derniers avaient été brutalement interrompus par une coupure de publicité. Une situation invraisemblable qui a, là encore, outré de nombreux téléspectateurs et internautes. La journaliste quant à elle, avait préféré ne garder que le positif de son dernier journal télévisé. C'était un moment unique, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation des équipes, très nombreuses sur le plateau, d'autant plus que je n'avais pas ébruité la date qui correspond à mon départ en vacances. « J'ai beaucoup reçu. C'était un moment puissant », avait-elle expliqué le lendemain aux Parisiens. Cette année chez France Télévisions, le mercato de rentrée est on ne peut plus mouvementer. Sur France 2, Sophie Davance cède sa place aux commandes d'affaires conclues à Julia Vignali, qui cède elle-même sa place au sein de Télématin à Marie Portolano. Laurence Boccolini quant à elle, a choisi de ne pas continuer d'animer « Tout le monde veut prendre sa place » et sera donc remplacée par Jarry. Enfin, sur France 5, Aurélica se remplace Ali Badou à la présentation de ses lèvres d'eau. A noter que Sophie Davance va désormais se consacrer à la radio et sera aux commandes d'une quotidienne sur Europe 1 dès la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada